Générique 24e journée de top 14 et le choc entre le stade français et l'UBB pour clôturer cette journée. Le duel entre les pains au chocolat et les chocolatines avec l'hommage bien sûr à Lucien Mias. Des Bordelais qui démarrent fort cette rencontre. Dès la 6e minute, on envoie du jeu à Touva. Le ballon passe sur l'aile droite où Bielbiarret accélère. Il est repris à quelques mètres de l'embut. Et l'action va se développer. Le ballon est à disposition de l'UQ qui part sur le côté gauche. Taméfouna fixe la défense. Le jeu rebondit. Le surnombre est bien là. Et au bout de la ligne, Tapouaille fin de la passe et va dans l'embut tout seul. C'est le premier essai du match. On joue depuis seulement 6 minutes et Bordeaux impose déjà sa loi et son jeu. Tapouaille, pas le plus connu des lignes arrière de cette équipe de Bordeaux, mais terriblement efficace depuis quelques semaines. Avec une pénalité supplémentaire, Bordeaux mène 8-0. C'est le moment de réagir pour cette équipe parisienne au quart d'heure de jeu. Un ballon au pied par-dessus. Une fixation à l'entrée des 22 mètres. Rory Cocotte qui va partir dans un trou et qui va trouver l'espace tout seul pour aller inscrire le premier essai parisien du match. À presque 40 ans, Rory Cocotte est toujours aussi malin et difficile à prendre au ras des regroupements. L'ancien castré permet à son équipe de revenir à 8 à 5. Et ça mérite bien un bisou sur le ballon. Avec la transformation, ça fait même 8 à 7. Et à la 25e minute, Paris veut prendre l'avantage et pilonne sous les poteaux. Epikenco s'enchaîne. Le bras est levé pour M. Rousselet l'arbitre. Et avec cet avantage, on va essayer de profiter pour aller marquer l'essai. Ça part au large. Et c'est Joris Second qui vient inscrire le deuxième essai de cette équipe parisienne. Son tout premier en top 14. 12 à 8 pour cette équipe parisienne. Joris Second ne se prive pas de transformer l'essai. Ça fait donc 14 à 8. Juste avant la pause, c'est Bordeaux dans un style différent qui va mettre encore une fois en difficulté cette équipe parisienne. Le groupé pénétrant progresse. Maxime Lucu vient prendre le ballon. Mais finalement, c'est Romain Latérade qui va s'occuper du reste et inscrire le deuxième essai de son équipe. L'ancien joueur du Stade Montoy qui permet à Bordeaux de reprendre l'avantage. Après 55 minutes et des pénalités, Paris est à nouveau devant. 17 à 15. Les Parisiens qui veulent faire le break et se mettre définitivement à l'abri. Pourquoi pas ? Léo Barré joue les demi de mêlée. On fait rebondir le jeu dans l'autre sens. Et tout en puissance et en dextérité, c'est Jeremy Ward qui vient inscrire l'essai qui fait toute la différence dans ce match. Un premier jeu au pied pour étirer la défense et la tirer sur le côté droit. Puis on fait rebondir à l'initiative d'Amdaoui, le jeu sur le côté gauche. Léo Barré joue les demi de mêlée. La défense bordelaise a coulissé dans le mauvais sens. Les espaces existent et Ward en profite. 22 à 15 pour cette équipe parisienne. En fin de rencontre, à 9 minutes, très exactement du terme. Mathieu Jalibert passe une pénalité. Le score en restera là. 22 à 18 pour le stade français. Norand Labide peut souffler. Son équipe conserve la deuxième place du championnat. Et semble bien partie pour jouer une demi-finale à domicile. le jeu ici pour l' du coup de poècle et l'inhans. Lineux, profites en gros,